Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission les casseurs de code. C'est une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie. Le code leur a permis d'ajouter une corde plus à leurs règles de compétences, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit. Ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code, non pas comme une fin en soi, mais plus comme un outil. Les computers ne sont pas la chose, ils sont la chose qui nous permet à la chose. Bonjour Raphaël et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour raconter ton parcours. Bonjour à Félix, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je participe à cette émission avec toi et puis toujours intéressant de partager les expériences et de transmettre un petit peu. Je te propose de rentrer dans le but du sujet, de partager l'expérience. Raphaël, toi tu as fait DHP et ça remonte un petit peu quand même. Début 2018, la fameuse session 3 comme on l'appelle pour les intimes. On y reviendra un petit peu parce que c'était une session peut-être un petit peu particulière en termes d'ambiance. C'était à l'hiver 2018, donc c'était de janvier à mars. Mais avant tout, Raphaël, qui es-tu il y a maintenant 3 ans ? Qui étais-tu ? Qui j'étais il y a 3 ans ? Je sortais des études d'architecture et j'avais un projet entrepreneurial. L'idée c'était de monter une plateforme pour rassembler les sportifs et se motiver ensemble. Et donc j'ai démarré ce projet un peu comme tout le monde en faisant ça via Facebook, Whatsapp avec les copains, les copains de copains, machin. Quel était ce projet d'ailleurs ? Ça s'appelait Wildsport. Ok. Et c'était quoi ? L'idée c'était qu'on se motive plus facilement à plusieurs que tout seul. Du coup j'organisais des tournois de 5, foot à 5. Foot à 5, foot en salle c'est ça ? Exactement. Ah c'est bon ça. Enfin tu sais dans les petits, dans les urban soccer, les choses comme ça, je sais pas trop si on peut dire les marques mais ce genre de choses, 5, tout ça, tout ça. Et je faisais des cours de yoga, enfin j'organisais des cours de yoga parce que j'ai pas des compétences incroyables en yoga mais voilà. Des cours de crossfit, des running, ce genre de choses. Et donc j'ai démarré un petit peu comme ça en mode artisanal via les contacts, via Facebook et les gens que je connaissais. Et puis petit à petit est venue l'idée d'automatiser un petit peu tout ça parce que ça commençait à être compliqué de voir plus de monde et à plus grosse échelle seulement avec des textos et des messages personnalisés. Donc je voulais monter un site web ou une application. J'ai deux potes successifs qui ont démarré un petit peu avec moi. Un, on lui fera un coucou, qui était réunionné, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, et qui est reparti dans cette terre natale. Donc le projet s'est arrêté avec lui. C'était initialement, on avait monté l'idée à deux. Et puis un deuxième pote mais qui lui était très bon développeur pour le coup. Il bossait chez Criteo, donc il se reconnaîtra. Mais en fait, il avait peut-être un peu moins, en tout cas à ce moment-là, la fibre entrepreneuriale. Il était plus sur du salarié. Et quand il rentrait chez lui le soir, ce n'était pas sa grande passion de se remettre à coder après. Donc je me suis dit, après m'être fait lâcher par ces deux-là, je vais apprendre à coder du coup plutôt que… BAM ! Comme ça ! Exactement ! Tu t'es levé un matin, il te dit « Allez, j'apprends à coder ! » C'est ça. Plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse pour moi ou s'associe. Et puis d'éviter les super meet-up « Trouve ton dev » où t'as 300 mecs qui cherchent des devs. J'ai une idée, on va changer le monde ! Il n'y a pas un dev dans la salle. Ou alors celui qui est là, il y a tellement de monde qui le convoitent que de toute façon, il fait ce qu'il veut. Donc voilà, c'était ça le pourquoi du comment faire THP. Et sachant que j'ai quand même découvert THP, je pense trois jours avant que ça démarre. Et bim, je me suis décidé de… C'est littéralement trois… Tu t'es levé un matin et tu t'es dit… En fait, j'étais bloqué. Un pote me dit « Tiens, regarde ça, parce que j'en avais déjà parlé avec lui, ça peut te permettre d'avancer. » Je regarde, je me rends compte qu'il y avait à l'époque, ce qu'il n'y a plus maintenant, mais un pré-parcours à faire. Le fameux… Exactement. Ou toi, c'est toi qui es coupleable, Félix disait qu'il fallait uniquement, je sais plus, mais une vingtaine d'heures pour le faire au pourcent très très lent et les autres en huit heures s'étaient pliés. À l'époque, on n'avait pas la bonne conception des heures. On disait « THP, ça te prend 30 heures par semaine, ce qui est encore en faux. » Exactement. Mais c'est la passion, tu vas pas le temps passer. C'est ça. Quand t'es bien entouré en plus, ça va, et les copains. Du coup, en trois jours, je regarde, j'enquille le pré-parcours et je me dis « Go, c'est parti, me voilà embarqué dans l'aventure THP. » Ils ont l'idée de pouvoir poursuivre mon parcours, mon projet entrepreneurial derrière. Et là, bam, on est le 6 janvier 2018. Tu te dis « C'est bon, ça commence. T'es parti pour trois mois de code. » Ça s'est passé comment ? Vraiment, allez, on peut le dire « Votre session, on s'est bien marrés quand même. » Ah, c'était les meilleurs à l'époque. On en parle encore et on se voit toujours derrière avec quelques-uns. Et si on se voit pas, il y a toujours du contact via LinkedIn, via Facebook, via texto les uns les autres. Il y a toujours un petit coup de fil. « Oui, j'ai une galère de base de données. Tu penses à quoi pour faire ça ? Tu devrais faire ça. » Et puis, de temps en temps, on se revoit pour boire les canons. Ce qu'on faisait déjà beaucoup pendant la session, d'ailleurs. Beaucoup, ouais. Petite recommandation, si vous vous inscrivez et que vous avez un appart, n'hésitez pas à payer votre appart pour faire des soirées. Ça marche pas mal. Ah, parce que tu payes ton appart pendant les soirées. Ah oui. T'étais beaucoup, je crois que t'étais venu quelques fois. J'étais venu quelques fois, en effet. Et ouais, donc vous travaillez... Là, on parle peut-être d'un crew qui était beaucoup sur Paris. Et vous travaillez où, comme je disais ? 80% de la session était sur Paris, quelque chose comme ça. Et donc, on se retrouvait parce qu'on avait... Enfin, c'était incité à faire ça. Et puis même, on avait vite compris l'intérêt de se voir vraiment tous les jours autant qu'on pouvait. Un peu plus compliqué maintenant avec le Covid, mais j'espère qu'Inchallah, ça vous verra bientôt et on pourra... Enfin, ils pourront faire ça aussi. Mais du coup, on se retrouvait. Alors, au début, on n'avait pas encore trop de lieux. Donc, t'as toujours un mois où tu cherches un petit peu les co-working, les restos sympas, les machins. On a fait la maison des métallos au début. Ah oui, après, ils nous ont giclé. Après, ils nous ont viré parce qu'on était trop et qu'on buvait. Enfin, on était là pour taffer, donc on ne consommait rien au bar. Donc, ils ont vite compris que c'était pas très rentable pour eux. Ensuite, on a été à la gaieté lyrique. Même topo. On a dû faire 15 jours là-bas. Après, ils nous ont dit « Bon, les gars, vous êtes sympas, mais voilà ». Une bonne partie à la BNF. Et on a fini à la bibliothèque François Mitterrand dans le 13ème à Paris. Et on a fini à la bibliothèque de la fac des Grands Moulins dans le 13ème. Où là, pour le coup, on était... Il y avait la petite équipe initiale à 5-6. Et quand on a été là-bas, en fait, tous les groupes, on s'est dit « Bon, on va là-bas ». Et on devait être 5-6, 7 groupes sur place là-bas à se retrouver tous les jours. C'était top. C'est une bonne trentaine, quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Et ce qui était super, c'était que... Alors déjà, je trouve que la force de THP, c'est de se retrouver avec son petit groupe 5-6. Mais là, c'était encore pire. Enfin, encore plus exacerbé, puisqu'on était une petite trentaine. Peut-être un peu moins. Mais du coup, dès qu'on avait un souci, bah tiens, toi, t'as fait comment ? Et si t'en as les 5 autour de ta table qui n'ont pas trouvé, tu vas avoir la table d'à côté. Et du coup, t'échanges. Et ah tiens, moi aussi, ça marche. Mais par contre, je l'ai fait avec moins de lignes, de codes. Donc t'avais un petit peu des défis comme ça aussi qui se lançaient. Tiens, aujourd'hui, c'était que du bac. Mais moi, j'ai réussi à mettre un peu de front dessus. C'est vrai que vous aviez un petit peu des petits challenges. J'ai l'impression, à chaque fois, il y a des gens qui faisaient « Ouais, mais j'ai réussi à faire ça. Je me suis amusé à faire ça. » Pas mal de gens un peu curieux qui n'hésitaient pas à aller un peu plus loin que les projets. Ouais, exactement. Et notamment, là, je repense à ça tout de suite, mais partie front, pour le coup, parce qu'en fait, on était quand même au début, surtout de la formation, enfin même, la grosse partie de la formation est beaucoup sur la partie bac. Et en fait, le front, c'est un peu si t'as le temps, machin. Et sauf que petit à petit, on s'est challengé dessus. Ça nous a permis de nous développer là-dessus et d'essayer des choses et d'aller chercher. Et c'est là qu'est plutôt née ma passion pour le front, peut-être, du coup. On va y revenir un petit peu. Du coup, je me suis rianti plus là-dessus après, mais voilà. Et tu proposais à la fin à tout le monde, vu que t'habitais pas loin, c'est ça ? Oui. En fait, j'ai réitéré ce que je faisais déjà en école d'architecture, puisque j'étais le plus près de mon école avec mon appart. Et là, c'était la même. J'étais le plus près. Donc, à chaque fois le soir, peut-être pas à chaque fois, mais un soir par semaine ou quoi, ça finissait chez moi. À coder un petit peu si on n'avait pas tout à fait fini. Et sinon, à boire quelques coups, le vendredi soir, c'était quand qu'on faisait, tiens, où on allait au bar ? Le mercredi. Le mercredi. Ça, c'était bien aussi, les soirées. C'est vrai que les gens venaient tout le temps. Tous les mercredis. Et en plus, s'il s'est froid, on allait quand même sur la terrasse. C'était à l'époque où il s'est pas moins dit, c'est un moment. Il y a eu un grand froid, un vague de froid. On était dehors sous les radians. Il disait ça, il y a eu de Moscou, je ne sais pas quoi. On était dehors sous les radians. Les happy hours, on en prenait 25 verres avant la fermeture des happy hours. Je me rappelle de 2-3 qui avaient 5 verres sur la table, les chôneurs, les aldos et compagnie. C'était pas mal. Mais du coup, le fait de proposer comme ça, est-ce que tu penses que c'est ça qui a soudé votre promo ? Qu'est-ce qui a fait que votre promo, vous étiez bien soudé, bien cool ? Moi, je pense qu'il y a eu le côté groupe qui s'est fait naturellement. Alors, qui s'est fait naturellement, c'est peut-être pas naturel pour tous, mais pour moi, ça l'est. Puisqu'en fait, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai fait quand même du handball à bon niveau. À bon niveau ? À bon niveau, ouais, jusqu'en tant que joueur. Donc c'est professionnel, ça ? C'est semi-professionnel. Semi-professionnel. Ouais, c'est le début. C'est le niveau où il y en a quelques-uns qui commencent à être payés. Et nous, dans notre club, on avait des primes de match, quoi. La victoire, donc c'était pas la folie, mais ça te paye tes soirées du mois. Et voilà. Et donc, en plus, j'étais entraîneur déjà à l'époque, sur des jeunes et tout. Et là, maintenant, du coup, je suis devenu entraîneur de l'équipe dans laquelle je jouais à l'époque. Et donc, la vie de gourou, en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours habité. D'où le projet Wild Sport, qui était de rassembler des gens pour se mettre à faire du sport ensemble. Une sorte de THP du sport, on peut dire ça. Le pire sporting. Exactement. Et puis, du coup, en fait, dans cette vie de THP, ce qu'on a réussi à en faire en ayant un esprit assez soudé, alors tant dans les soirées, mais surtout dans le code, en fait. Moi, j'ai des souvenirs où on était à 2h du mat, chacun chez nous, et on était encore au téléphone. Et j'avais ma copine derrière qui dormait et qui disait, qu'est-ce que tu nous fais chier avec ton code ? Enfin, j'exagère un peu, mais... Les bonnes vieilles nocturnes à l'ancienne. Ouais, exactement. Et ça, ouais, ça, c'était... Mais je crois qu'à un moment, vous avez fait des nuits blanches, je crois, pour rendre des projets, non ? Des trucs comme ça ? Bah, c'était le début de la formation. Les ressources, c'était pas ce que ça vaut maintenant, puisque je sais... C'est à l'ancienne, on peut dire ça comme ça. Exactement. Ah, va voir par là-bas, je crois qu'il y a des infos. Non, mais c'était top. Alors moi, je pense que je finissais quasiment tous les jours à 2h du mat. Et levé 9h. Ouais, et on démarrait à 9h. À 9h, on démarrait, c'était notre règle, on s'était donné, on démarrait à 9h. Et ouais, ça m'est arrivé, ouais, 3-4 fois de finir à 7h, de dormir 1h et de repartir. Enfin, ça, c'est l'entraînement archi aussi. En école d'archi, quand tu fais des charrettes pour rendre tes projets, bah... C'est un vendredi, quoi ! Ouais, c'est ça. Donc pour toi, tu es HP, tu t'es dit, ouais, tranquille. Bah, tranquille, en termes de rythme, ça m'a pas choqué. Il faut se donner, ça, c'est sûr. Mais après, en termes de niveau, je n'étais pas non plus dans les meilleurs à sortir, mais mine de rien, bah, j'ai fait mon petit bout de chemin. Du fait de l'effet de groupe aussi, bah, tu te challenges, tu t'aides, tu te soutiens. C'est ça qui... Bah, qui te permet d'aller plus loin, quoi. La phrase classique, tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin, elle est bête, mais elle est vraie, quoi, parce que même quand on est peut-être un peu meilleur, certains peuvent se dire, je vais perdre du temps à aider les autres. Sauf que, encore il y a quelques jours, j'ai passé deux heures sur un point virgule que j'ai oublié, ou quelque chose comme ça, et ça, il faut juste avoir un regard extérieur pour être capable de le voir, en fait, ou alors mettre l'ordi de côté, mais tout le monde peut aider tout le monde, quel que soit le niveau. On n'est pas à l'avri de trouver une bonne ressource, de trouver une nouvelle idée qui va bien. Donc ouais, il n'y a pas forcément que les meilleurs qui aident les gens ? Non, 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 non. Ouais, clairement pas. Et puis les meilleurs, ça veut dire les meilleurs dans quoi ? Parce qu'entre le bac et le front, déjà, il y en a qui sont meilleurs d'un côté comme de l'autre. Après, tel paradigme, il y en a un qui va l'avoir bien compris, l'autre, il l'aura un peu moins compris. Donc pour les futures TH pistes, je ne saurais que trop vous encourager à vous soutenir à fond, à jouer la carte du groupe, parce que ça fera que vous tiendrez le coup quand il y aura des coups durs et que... Et il y en aura ! Et il y en aura, ça c'est clair. Faut pas abandonner au premier coup, parce que vous m'êtes conscient qu'il y en aura. Comme ça, on se prépare et quand il y en a un qui arrive, on se dit, bah c'est bon, c'est que le premier, il y en aura d'autres derrière. Mais ouais, ouais, donc clairement, il n'y a pas que les meilleurs qui aident les moins bons. Il y a vraiment du soutien et tout le monde peut filer un coup de main dans un sens ou dans un autre. Parlons potin, Raph. Il paraît que dans votre promo, à un moment, vous avez codé dans une boîte de nuit. C'était quoi cette histoire ? Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Ah, il y aura quelques photos à ressortir en plus. Ces photos au fin fond de... C'était, si je ne me trompe pas, c'était pour les projets finaux, où on avait les derniers projets à rendre pour la fin de session. Dans la dernière, je crois que ça devait être peut-être pas le dernier soir, mais l'avant-dernier soir, enfin deux, trois soirs avant la fin. On était... Alors oui, attends, on va remettre dans le contexte. C'est que notre rassemblement dans cette fameuse bibliothèque des Grands Moulins, on s'était quand même retrouvé à faire une sorte de master group, où on s'était mis trois groupes ensemble. Tu te rappelles de ça ? Je m'en souviens, oui, pour les projets finaux. Exactement. On avait fait trois groupes ensemble, et du coup, on était 15, et on s'était à 15, en fait, dit, tiens, il y a trois sujets qui étaient ressortis. Et on a dit, qui part sur celui-là, qui part sur celui-là, et on s'était répartis comme ça. Et ce qui était super, c'est que du coup, on échangeait vachement entre les groupes, parce que du coup, les problèmes, vu qu'on avançait en parallèle, tombaient en même temps. Donc, il y en a un qui n'arrivait pas à faire telle méthode sur du Ruby on Rails, parce que, je ne sais pas, il tombait sur un but, et bien, il demandait au groupe à côté, alors déjà, il demandait au sein de son groupe, et s'il n'y avait pas de solution, bah, bim, il allait voir les autres groupes à côté, pour savoir s'il n'y en avait pas un qui avait trouvé la solution. Et donc ça, on s'entraidait vachement entre les groupes à ce niveau-là. Et arrivé ce soir-là, où, en gros, les trois groupes ont plus ou moins séché sur un truc, en même temps, c'était l'heure de la fermeture de la fameuse bibliothèque, et du coup, on s'est dit, bah, on ne va pas partir comme ça, on bataille là-dessus, go, on se trouve à un bar, et on continue. Et on se trouve au bar, puis arrive 22h, 23h, je ne sais plus quelle heure il était à la fin, et on était dans notre espèce de boîte, avec les chips, le burger sur la table, et la peinte de bière, et ça codait dans un coin, et machin. Il y avait une espèce de cage métallique, je me rappelle, où j'ai toujours deux, trois photos qui doivent traîner, où tu en avais qui étaient assis dans la cage en train de coder, alors que les autres, il y en a qui dansaient sur le côté, et certains qui mangeaient les chips. Le mythe du hacker à capuche. Ouais, c'était pas l'honnêt de ça, ouais. D'ailleurs, je pense qu'ils ont dit, tiens, mais c'est quoi ces mecs dans ce bar slash boîte qui viennent avec leurs ordi, qui codent et qui boivent des peintes, quoi. C'est normal, c'est les gens de THP, on est tout à fait normaux. On est les gens bien, enfin on l'essaye en tout cas. Bah oui. Bah tiens, à propos de gens bien, ça c'était donc cette promo, au final, qui s'est achevée en beauté, codée dans une boîte de nuit magnifique, avec des magnifiques projets finaux, je crois qu'on peut retrouver sur Youtube vos présentations. Ah, les démodés, ouais, à l'époque. Oui, les démodés, à main d'oeuvre, un super endroit. Et donc, depuis, ça fait 3 ans que tu sais coder, depuis, comment ça se passe ? Est-ce que t'es retourné en architecture ? Est-ce que tu restais dans le code ? Est-ce que t'as monté ton projet ? Dis-nous tout. Juste après THP, en fait, cette petite team à 15 là, on avait déjà l'idée avant de démarrer les projets finaux, mais en fait, on a essayé de bosser ensemble dans l'idée de monter une petite web agency avec ceux qui voudraient continuer là-dessus. Donc, sur les 15, je crois qu'il y en a 7, 8 qui ont dit qu'ils étaient chauds pour continuer. Donc, on a continué avec eux pendant 2, 3 mois, quelque chose comme ça. Puis, ça s'est un petit peu réduit à peau de chagrin. Je pense qu'on n'avait pas trop pris la chose par le bon bout, puisqu'on s'était dit « On va continuer à monter en compétences. » Et puis, après, on ira chercher des clients, tout ça, tout ça. Sauf qu'en fait, c'est bête à dire, mais il y a un moment, ce qui fait qu'on reste ensemble quand on rentre dans la vie professionnelle, c'est aussi qu'il y ait des sous et des projets qui rentrent. Et là, ce n'était pas le cas. Donc, avec un peu de recul. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire par la suite sur un autre projet. On en reparlera plus tard. Mais ce qu'on aurait dû faire, c'est prendre des clients tout de suite, même si on n'avait pas vraiment les compétences. Et en fait, développer les compétences en même temps qu'on... C'est possible de faire ça ? Oui. Oui, c'est possible. Non, non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils n'ont pas les compétences, donc ça ne sert à rien de se lancer tant que je ne suis pas prêt. Si on prend déjà mon cas de mon projet d'app sur le sport, de Wild Sport, j'ai démarré avec Facebook et WhatsApp. Donc, la preuve que... Et j'ai quand même fait... J'ai plus le nombre d'événements en tête, mais je sais que j'avais plus de 600 personnes différentes qui étaient venues sur mes événements. Donc, ça faisait quand même un peu de monde. Et être capable de gérer une petite communauté comme ça, autour de 500-600 personnes, ça se fait bien de démarrer avec un groupe Facebook, avec un groupe WhatsApp, ce genre de choses. Donc, c'est possible de démarrer sans savoir coder, sans savoir... Fake it till you make it. Ouais, exactement, exactement. Et puis après, bon, il y a peut-être une barrière à l'entrée si c'est vraiment un projet tech au début. Mais après, tu acquiers les compétences qui te manquent pendant l'élaboration de ton projet. Donc, tu conseilles de se lancer direct plutôt que... Ouais, d'essayer. En fait, les besoins, tu les verras apparaître petit à petit. Tu vas te dire, ce que j'ai fait moi, tiens, je démarre là-dessus, tout seul sur mon WhatsApp et mon Facebook. Ah, ben, j'aurai des mecs qui vont se mettre avec moi pour coder. Finalement, ils ne se mettent pas avec moi pour coder parce qu'ils ont d'autres projets. Ben, du coup, j'apprends à coder. Et cette chose-là, j'aurais jamais appris à coder si je n'avais pas eu besoin de coder parce que j'avais déjà démarré un projet, tu vois. Ça, je ne l'aurais jamais fait. Parce que j'étais très loin de cet univers-là. J'étais dans le sport, j'étais dans l'architecture. Ça n'avait rien à voir. Je n'avais aucune raison de partir sur du code hors un besoin dû à ce projet. Les smart house, comme on dit. Exactement. Et donc, tu voulais décider de continuer à prendre en compétence avec les autres. Et finalement, après, tu fais quoi ? Ouais, au bout de 2-3 mois, se disperser un petit peu. Il y en a qui partent faire la piscine à 42. Il y en a qui partent sur d'autres projets. Il y en a qui ont des offres d'emploi donc ils partent là-dessus. Et du coup, je me retrouve avec un de mes super potes avec qui j'ai fait tout THP, avec qui on soutenait beaucoup, Seb. Et avec qui ? Et bien, on se dit, go, on repart sur WorldSport. Et donc, on code un petit peu sur le projet. Entre-temps, on cherchait un peu du taf aussi sur d'autres trucs, mais on code un petit peu en side project sur WorldSport pendant quelques mois. Puis, je relance un peu les événements à ce moment-là. Puis, lui, part sur autre chose, parce qu'il a une belle offre d'emploi. Et là-dessus, arrive un mec que j'ai accompagné au même titre que les autres, avec qui ça matche pas mal. Et je me dis, tiens, quand il sort de... quand il finit THP, est-ce que tu montrais pas sur moi... enfin, avec moi sur THP pour repousser un peu dessus. Donc, on continue. Et arrive là-dessus notre ami Covid. Donc, au moment où le site était pas loin d'être lancé, bim, Covid. Plus de sport. Plus de sport. Tout ça terminé. Donc, en fait, WorldSport s'arrête. Je pense que c'était pas trop mal non plus parce que... Alors déjà, c'est toujours mieux de s'arrêter comme ça que de s'arrêter quand t'as fait un emprunt de 150 000 euros chacun pour lancer le truc. Et puis, en fait, on avait une énorme problématique qui était la gestion des... Enfin, le coût, d'ailleurs, des infrastructures. Parce que ça coûtait de l'argent de louer des salles, les terrains de foot et compagnie. Et que du coup, c'était pas évident de dégager des démarches sympas. Et il y a un acteur qui arrivait sur le marché à ce moment-là qui, eux, ont réussi à faire sauter une barrière à l'entrée ou à la créer. Je sais pas comment on peut dire. En gros, ils ont réussi à récupérer des créneaux à la mairie de Paris, dans les gymnases. Ce qui était initialement illégal puisque la mairie n'avait pas le droit de louer les créneaux à des sociétés privées. Ils ont dû faire un accord avec eux, je sais pas comment. Et du coup, ils se sont retrouvés à avoir un coût d'infrastructure à l'heure qui devait être à autour de 30 euros, même pas sûr. Alors que moi, il était à 400 euros ou peut-être pas 400, mais donc leur coût de rentabilité était pas du tout le même. Et donc, on s'est arrêté au moment du Covid. Du coup, je suis parti un peu plus sur une partie qui était freelance. En me disant, ça faisait... Parce qu'en même temps, à côté, je cherchais quelques missions. En même temps qu'on faisait Wild Sport. Et ça faisait 2-3 fois parce que je suis meilleur sur le front que sur le back. Et puis, c'est même ce que je préfère. Je pense que ça me vient aussi des études d'archi que j'ai pu faire avant. Le designer en herbe. Exactement. Ouais. Front, UX, UI, ça me parle beaucoup plus que de factoriser des fonctions pour optimiser ce que tu fais en 5 lignes et de le faire en 3. C'est pas mon rêve, on va dire. Et donc, ça faisait 2-3 missions où je l'ai refusé parce qu'on me demandait de faire du back et du front. Et je m'étais dit que j'avais pas trop les compétences pour faire la partie back. Du coup, je propose à un mec attitouant. Enfin, je propose. En fait, on se rencontre sur un verre THP. Et on discute. Et je lui dis, écoute, ça fait 2-3 fois que je refuse une mission parce qu'il fallait faire du back. Moi, c'est pareil. Moi, le front, ça me fait chier. Oh, it's a match. C'est pas ma grande passion. Je dis, bah go, c'est parti. Et donc, on démarre là-dessus avec une mission. Donc, on repartait à peu de choses près dans la même dynamique que ce qu'on avait fait en post-THP avec la team, la fameuse team A15 qui s'est réduite, réduite, réduite. Mais sauf que là, on essayait de le prendre par l'autre bout, à savoir prendre un client tout de suite. Et puis après, on en mettra un troisième sur le coup, un quatrième, un cinquième. Bonne méthode. Exactement. À l'ancienne. Donc, voilà. Donc, on se prend une ou deux missions. On prend un petit peu d'expérience. Bon, lui, il avait déjà travaillé en tant que salarié après THP. Donc, il avait un bon, bon niveau full stack, je dirais, mais en bac plus principalement. Et donc, on se fait quelques missions comme ça. Et les projets avancent un petit peu. Et on a arrêté de travailler ensemble en septembre, octobre dernier. Octobre dernier, je crois, quelque chose comme ça. Et maintenant, tu es à ton compte. Et maintenant, je suis à mon compte. Exactement. Freelance. Je fais des missions pour faire des sites. Et puis, surtout, cet hiver, super sympa, je me suis trouvé... Il y a une école qui m'a contacté pour donner des cours. Donc, j'ai donné des cours de HTML, CSS, JavaScript aussi pour des élèves qui étaient en webdesign. Ils avaient une petite partie dev à faire dans leur cursus. Mais la chance que j'ai eue, c'est que c'était une toute petite promo parce que c'était la première promo de l'école. Et dans cette spécialité, ils n'étaient que deux. Donc, je me suis retrouvé tout seul avec deux élèves. Tu t'es retrouvé tout seul avec deux élèves. Alors, tu ne peux pas te planquer. Si tu as mal prévu ton truc, tu es cramé direct. Tu ne peux pas noyer le poisson. Ça, c'est l'accompagnement très personnalisé, là. Exactement. Alors déjà, pour eux, c'était un confort incroyable parce qu'ils avaient un prof pour deux. Et puis pour moi, tu es super proche d'eux aussi. Tu as le temps de voir des choses. Tu as le temps de revenir sur des choses si finalement, ce n'est pas bien compris ou si tu es allé plus vite, ce qui était beaucoup le cas. En fait, je crois que le premier jour, on était arrivé à la fin du troisième jour de ce que j'avais prévu qu'on allait faire. Du coup, ça allait beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Et donc, il fallait sans cesse leur donner à manger et essayer d'aller un peu plus loin, revenir sur des choses pour approfondir un petit peu. Et c'était une super expérience. D'ailleurs, ils étaient super contents de ce que j'ai donné. Tu m'étonnes. Et donc, oui. Et puis la transmission, moi, j'adore ça. Donc, on revient sur le coach de l'ordre. Le peer learning. On revient sur le coach de l'ordre, le peer learning, le partage de connaissances, tout ça, tout ça pendant THP. Enfin, voilà. Et au final, toi, tu as fait THP pour faire du code, pour répondre à un besoin précis. Et j'ai l'impression que ta vie, depuis la fin de THP, regravite un peu autour de l'univers du code, de l'échange, du partage. Il y a un avant et un après apprentissage du code. Oui. Quelles sont les différences d'après par rapport à avant ? Qu'est-ce que le code t'a permis de faire ? Alors déjà, le code te permet de te... Enfin, en tout cas, m'a permis de me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont pénibles, slash inutiles, slash pas très intéressantes, qui sont automatisables. Ah, ça, c'est bon, ça. Les Excel un peu chiants. Donc, ça, c'est quand même pas mal, déjà, d'être capable de se rendre compte de ça. Alors après, c'est une autre chose de réussir à automatiser ce qu'on veut, mais... A cœur vaillant, rien n'est possible. Exactement. Donc ça, c'est clair que ça a été une vraie révélation. Maintenant, je dirais aussi que ça m'a ouvert un champ des possibles parce que les compétences que j'ai développées avec THP et post-THP me servent pas qu'à travailler sur du code. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai une boîte qui me sollicite en tant que freelance, mais peut-être plus, on verra bien. C'est une boîte qui fait de l'analyse de data dans le sport. Et en gros, ils m'ont sollicité pour travailler sur de l'UX avec eux. Alors déjà, l'UX, j'aime beaucoup ça et je suis pas trop mauvais là-dedans. Ton esprit designer, peut-être ? Exactement. Tout ce qui est processus de conception, moi, c'est quelque chose qui m'empassionne et je pense que c'est le vrai parallèle et le vrai rapprochement que je peux faire entre les études d'architecture et le code. Et donc, ils me sollicitent là-dessus et surtout, avec ma double casquette aussi d'entraîneur de hand, ça permettrait de lier un peu les deux. Pour l'instant, en tant que freelance, je travaille avec eux et puis pourquoi pas un peu plus tard. Mais c'est super intéressant de te dire qu'en fait, ouais, j'ai appris du code qui est une compétence entre guillemets technique, sauf que ça te permet de soulever plein d'autres points autour de la conception d'un produit, de la conception d'un site, d'un parcours utilisateur, d'un design que j'aurais pas découvert, en tout cas dans ce milieu-là, dans le milieu tech, si j'avais pas fait du code. Et en fait, au final, c'est plus ça que je fais maintenant. Tu te retrouves à faire plus de l'architecture que du code ? Mais comment le code peut s'appliquer à l'architecture ? Et au sport ! Bah, triple combo ! Ah ouais, alors le code dans l'architecture, ça c'est un autre domaine. J'y réfléchis il y a pas si longtemps, parce qu'en fait, c'est quand même un métier, ou c'est encore en retard sur tout ce qui est digitalisation, tout ça, tout ça, donc... Aïe, 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 aïe ! Il faut se rabattre sur le sport, alors ! Ouais, c'est ça. Non, mais... Ou alors, non, justement, ça veut dire qu'il y a des opportunités, pourquoi pas, mais la plupart, sans que ça soit une critique ou autre, mais des patrons qui sont... Enfin, des architectes qui sont ses chefs d'agence encore aujourd'hui, c'est la génération, ils sont pas super à l'aise avec les logiciels 3D. Tout ça, il y en a un paquet qui ont pas fait l'effort d'y passer, et qui sont plus sur, encore, papier-crayon, et après, je délègue la partie 3D, la partie plan à mes employés. Mais du coup, ça... Et quand il dit charrette, il pense à une vraie charrette ! Exactement, c'est de là que ça vient, d'ailleurs ! Mais je sais, justement ! La légende, pour la petite histoire, la charrette en architecture, c'était la charrette qui passait dans les rues, quelques jours avant les rendus de concours, et c'était le dernier moment pour poser sa maquette dedans, et c'est elle qui les amenait jusqu'au lieu du concours ou à l'école, quoi. Donc c'est de là que ça vient. Et donc, ouais ! Et donc, c'est certain que dans ce milieu-là, il y a des synergies à faire avec de l'automatisation de tâches, de... Encore beaucoup trop de... Quand on pense qu'il y a encore énormément d'agences qui tournent sur des logiciels uniquement 2D, et qui, du coup, doivent après refaire la maquette en 3D à côté, comment c'est possible, alors qu'il y a des logiciels qui permettent de faire les deux en même temps, quoi. Donc, ils doublent le temps de travail, ou presque. Donc, ouais, là, le code permet de se rendre compte de ce genre de choses, permet de se rendre compte qu'il y a des façons d'aller plus vite, des façons de construire les choses aussi, qui sont super intéressantes. Eh bien, voilà. Mais écoute, je te propose sur ces belles paroles philosophiques sur l'avenir du code, dans l'architecture et dans les autres domaines, de clore cet entretien avec toi. Nous avons abordé tout ce qu'on voulait aborder. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de jouer le jeu de cette petite interview. J'espère que t'as apprécié. Ouais, c'était très sympa. Faites THP. C'est le petit moment promotion. Petit instant promotion. Ouais, si vous hésitez, n'hésitez pas trop, parce que même si vous ne savez pas si vous en ferez votre métier premier, ça vous ouvrira des perspectives et des portes qu'on pourra appliquer à vos autres passions et métiers. Exactement. Et voilà. Mais écoute, merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. À très vite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, en tout cas, à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire, un autre parcours. Allez, à ciao, bon dimanche.